salut à tous mes petits corbeaux on se retrouve pour un nouvel épisode de à quoi on joue alors celui ci c'est celui que vous attendiez depuis un moment enfin que je vous avais promis depuis un moment c'est le numéro 17 consacré à precious memories alors precious memories c'est un tcg japonais vous avez dû voir déjà il ya maintenant deux mois peut-être le un ou deux mois je sais plus l'unboxing que j'avais fait sur le td y kamus mais qui me servira pour le là quand on joue certains avaient été hype depuis même un petit peu avant parce qu'ils avaient vu que j'avais reçu mon td via ma page facebook et j'avais annoncé que j'avais une signe dedans donc voilà ce côté là et eux bah on va faire comme d'habitude on va regarder un peu les différents types de cartes regarder après comment s'organiser le terrain et on terminera avec les règles enfin comment se déroule une partie alors au niveau des cartes qu'est ce qu'on va avoir on va avoir les cartes caractères alors c'est peut-être un peu flou voilà alors on va avoir les cartes caractères donc ça va être les personnages un tout simplement puisque c'est ce que ça signifie en anglais vous allez avoir quatre couleurs donc bleu rouge jaune et vert eux oui le vert punais non je ne suis pas d'altony un petit pas de souci au niveau des couleurs donc voilà au niveau des euros donc ces quatre couleurs là ensuite qu'est ce qu'on va avoir sur ces cartes je t'entends prendre oui tout dessus voilà donc on va avoir donc le mention caractère on va avoir le coût de la carte donc magique par exemple c'est il ya des cours manabala ça va être des coûts la source donc c'est ce qui va nous permettre de payer les coûts justement c'est à dire que là par exemple il nous faut il faut qu'on ait deux sources sur le terrain pour pouvoir payer cette carte et cette carte nous rapportera une source voilà c'est comme si vous voyez il y en a qui ont des coûts des sources de 2 par exemple ici c'est comme s'il y avait des cartes des terrains magique qui disait bas je rapporte deux manas voilà tout simplement ensuite on va avoir les ap donc les ap c'est les approche point donc ça correspond à la puissance d'attaque tout simplement les défauts les défenses point ben les dp donc voilà pas besoin de faire plus de topo là dessus vous allez avoir le nom de la carte donc ici on s'est traduit donc ikamousme ou la fille galamard j'aurais pu mettre mais je préfère ikamousme et ensuite vous avez donc ici les effets l'effet s'il y en a un pas forcément les attributs s'il y en a donc ça peut aller la place si je vous montre la carte en japonais voilà vous allez avoir donc là les attributs donc vous voyez à la il peut y en avoir quatre vous pouvez en avoir un seul vous pouvez en avoir trois vous pouvez ne pas en avoir c'est de cette façon par exemple j'en ai pas dit voilà enfin il n'y en avait pas sur la carte du coup j'ai pas eu à traduire et qu'est ce que vous allez avoir d'autre vous allez avoir alors faut que je refasse un petit réglage vous allez avoir le numéro de série comme à peu près toutes les tous les jeux de cartes vous avez vous allez avoir la rareté qui va être noté en nombre d'étoiles donc la moins rare c'est une étoile la plus rare ça doit être 5 je crois 4 ou 5 vous avez bon les ayants droit comme d'habitude non non vous avez une petite lore de cartes là juste en dessous de la tribu que j'ai oublié de dire tout à l'heure parce que c'est quelque chose que j'ai pas traduit et donc la série donc ici le symbole de la série ikamoussume enfin chez yako ikamoussume voilà pour les caractères qui sont le premier type de cartes au total je n'ai pas dit mais il y en a trois le deuxième type de cartes ça va être les events je me disais il m'en manque une donc les events qui seront des cartes qui seront celle cette fois ci à l'horizontale vous voyez un peu logiquement elles sont comme ça ça un peu comme les comment avaï s'allait à la main ou les paradoxes à la canne l'aïc je vais prendre ce qui est plus récent parce que bon fait ce que tu joues il ya le nom de la carte mais je sais de toute façon c'est juste que je suis un peu un peu lent ce matin mais voilà c'est ça va être des cartes qui vont se poser pendant le tour ouais c'est pas c'est plus comme les cartes device dont j'ai oublié le nom donc voilà vous voyez il y en a pour les quatre couleurs vous allez avoir pareil le coup donc vous voyez ça peut être 0,1 je suppose qu'il y en a peut-être deux vous allez avoir le source aussi donc 1,2,1,1 tac le nom hop là donc là c'est pareil c'est traduit bon là c'est pas traduit d'accord c'est pas le bon exemple mais voilà ici par exemple les tentacules se montrent deviennent sérieuses voilà voilà vous avez hop vous avez également l'effet qui est juste ici voilà comme après sur les cartes caractères vous avez la série là comme un 2 3 4 les ayants droit la rareté le numéro de série donc voilà c'est histoire de vous montrer un peu tout et le dernier type de cartes c'est les cartes support donc là dans le deck qui en avait qu'une seule et que d'une couleur bah du coup si avec une seule oui c'est les cartes support donc ça va être des cartes qui vont venir s'attacher à des d'autres cartes donc ça correspond à une magie d'équipement à yugi par exemple donc pareil vous avez le support qui est noté le coup la source le nom l'effet la série les ayants droit la rareté le numéro de série donc voilà pour les différents types de cartes envoyé il y en a pas il ya trois types de cartes donc après avoir vu ces petites ces petites cartes on va regarder maintenant à quoi ressemble le terrain à tout de suite donc on se retrouve pour discuter un petit peu de l'organisation du terrain donc comme pour tous les jeux vous allez avoir la zone de deck dessus la zone de deck en dessous vous aurez la défausse comme pour la grande majorité des jeux et ensuite vous allez avoir trois zones trois zones un peu particulier alors vous avez ici c'est la main zone je crois la main area pardon ça correspond à l'endroit vous allez poser vos personnages avec qui ont une approche point et une défausse point parce que les personnages qui ont il ya j'ai oublié de le dire c'est là mais il ya des personnages qui n'ont pas d'ap et ddp voilà par exemple celui ci mais et ces genres de personnages là on va plutôt les placer ici dans la je bloque le support arrière voilà je bloquais un peu c'est pas bien grave donc voilà mais vous pouvez également mettre des personnages qui ont des des attaques points et des fausses points dans la support arrière par contre vous ne pouvez pas les bouger entre les deux zones sauf si vous avez une carte qui va vous dire je sais pas moi un event qui vous dit que vous pouvez bouger une carte de votre support à votre main area mais les personnages avec ap peuvent aller aussi bien dans l'un que dans l'autre puis bon comme je l'ai dit tout à l'heure les cartes support viennent se mettre en dessous voilà je préfère le montrer maintenant parce qu'on sait vu qu'il ya qu'une seule carte support dans le deck il est possible que tout à l'heure quand on fasse le déroulement de la partie on touche pas la carte voilà les qu'est ce que j'avais d'autre à vous raconter oui la carte la zone qui reste du coup la zone qui est ici c'est la point zone donc ça correspond à la zone de dommages avant garde si vous voulez c'est là c'est vraiment la zone de dommages c'est à dire que si on vous inflige un dommage la carte va partir ici donc voilà en tout cas je vais mettre comme ça sera plus simple pop pop voilà vous avez je max cette carte de toute façon si vous arrivez à 7 vous avez perdu mais je le répéterai tout à l'heure donc voilà vous pouvez remarquer ou est ce également qu'il n'y a pas de zone spéciale pour les cartes event en fait c'est quand elles sont jouées elles partent directement dans la discard pile donc dans la défense tout simplement il n'y a pas il n'y a pas d'autre ce qui fait un terrain c'est assez simple je crois que je le dis tout le temps il faut que j'arrête de dire ça mais voilà il n'y a pas beaucoup de zones il n'y a pas non plus beaucoup de cartes zone de cartes différents du coup ça doit aller assez vite et justement on va regarder un petit peu comment se déroule une partie à tout de suite alors comment joue-t-on à precious memories alors bon déjà normalement faut quelqu'un en face d'accord là dessus même pour tous les jeux de cartes il faut un ou deux personnes en face en fonction de si vous êtes un contre un ou deux contre deux voilà ensuite chaque tech est composé d'environ enfin d'exactement 60 cartes pas plus pas moins vous n'avez pas le droit de mettre 59 cartes pas le droit d'en avoir 61 tout simplement ensuite vous pouvez avoir jusqu'à quatre fois la même carte donc le même numéro carte dans le deck comme à peu près tous les jeux de cartes on a une limitation ensuite peut-être même le plus important c'est comment gagner alors il ya deux façons de gagner soit votre adversaire n'a plus de cartes dans son deck et dans ce cas là il a perdu c'est vraiment au moment où il a zéro carte donc comme avant garde si vous arrivez à zéro c'est à dire que vous piochez la dernière carte vous avez perdu et une autre façon ça va être d'infliger donc cette dommage à votre adversaire voilà ça ça reste simple comme avant garde où on doit en affliger six là on en a un plus mais vous allez voir il ya pas mal de choses qui changent par rapport au tcg que je vous ai montré jusqu'à présent donc on va piocher cette carte pour commencer bon bien sûr avant en faire un pierre feuilles ciseaux pour savoir qui joue en premier bon voilà donc on pioche cette carte je suis à 4 5 6 et 7 donc là ce que je vais regarder ça va être le coup de mes personnages alors là j'ai un coup zéro mais ça me sert à rien puisque il n'a pas d'app et pointe pas de dp donc si je pourrais pas le mettre directement en en zone donc mettons ma main ne plaît vraiment pas je défausse toutes les cartes je crois donc je peux les mettre en dessous du deck si ça me plaît pas et de repiocher à nouveau cette carte et j'aurais mieux fait de m'abstenir donc voilà donc admettons c'est moi qui vais jouer en premier donc je vais piocher une carte seulement le deuxième joueur pourra piocher deux cartes il ya que le premier joueur qui pioche qu'une seule carte donc voilà donc maintenant mettons je veux jouer des cartes comment je fais donc nous avons vu pour que les cartes avaient un coup et une source donc là par exemple celle ci pour que je la joue il faudrait que j'ai trois faudrait que je mette trois sources alors on est que je trouve du bleu avec pour faire trois malheureusement j'ai qu'une carte qui me donne que source 1 donc je peux pas celle ci je ne peux pas la jouer non plus puisqu'elle a un coup de trois et à source est ce que j'aurai une carte bleue avec une source de 1 pour compléter pour essayer de jouer celle ci mais non ensuite donc je vais regarder j'ai une rouge à source 1 cost 2 à source 1 bon tant pis je pourrais pas car de jouer de cartes rouges non plus parce qu'il faut jouer en fonction de la couleur qu'on a vert j'ai qu'une seule carte c'est pas la peine et j'ai pas d'allié j'ai pas d'allié j'ai pas d'allié jaune fin de caractère jaune ça va être très pratique du coup là un coup de 2 et qu'une source là du coup je peux rien faire du coup je suis obligé de passer mon tour or ces mémoris on peut pas avoir de plus de cette carte en main donc il va falloir que je me défausse de vue en l'occurrence je vais me défausser de ma verte puisque c'est la seule carte verte que j'ai demandé alors bien sûr là c'est un deck de démarrage on a les quatre couleurs après si vous montez votre propre deck vaut mieux faire du bicolore du tricolore à la limite mais le bicolore reste le plus sûr l'uni reste difficile mais ça peut se faire donc voilà ensuite c'est à son tour mettons qu'ils mettent une carte qui joue une carte donc qui pourrait m'attaquer directement derrière il n'y a pas de mal d'invocation donc voilà il peut là là il joue donc il est machin on reste assis il ya un mal d'invocation autant pour moi alors j'ai un peu de mal j'ai les règles en anglais à côté pour vérifier et je les avais lu un petit peu avant mais ça m'est passé à travers bref donc il peut pas m'attaquer ce tour si et donc qui doit terminer son tour du coup c'est à mon tour je pioche donc deux cartes cette fois ci par chance j'ai du coup une carte j'ai ce qu'il faut maintenant donc que j'ai pioché une bleue ce qui va m'être très utile le mieux ce serait que je crie encore ma main en couleur de pour être heureusement elle a quand même un coup de 4 et une source de 1 du coup du coup je peux juste jouer celle ci donc que c'est ce qu'on va faire donc on va payer son coup donc qu'elle a un coup de 3 donc celle ci a une source de 2 celle ci une source de 1 et du coup on les défausse pour pouvoir jouer la carte celle ci a un effet lorsqu'elle est joué je peux ajouter un personnage avec maillot de main de ma défausse à maman c'est ça c'est ça l'occurrence j'en ai qu'une qui a l'attribut maillot de bain juste ici bon c'est un peu flou pour vous mais j'arrive à lire voilà ça me permet de rentabiliser ma carte ce qui sera pas très très utile je vous l'assure puisque finalement ben je me retrouve avec avec c'est ben non pile poil cette carte du coup tu pousses c'est tout bon et là dessus ben j'ai joué ma carte du coup je ne peux pas attaquer donc l'adversaire pioche deux cartes mettons qu'il joue à notre caractère cette fois il m'attaque donc lorsqu'il m'attaque je vous montrerai tout à l'heure il peut reste donc il reste son unité en disant j'attaque et il m'attaque obligatoirement à moi ensuite de choisir si je veux bloquer ou pas donc si je veux bloquer alors que je bloque comme ça en disant que je bloque et je reste le problème c'est que j'ai 10 de défense et lui est à 20 d'attaque mettons dans ce cas là mon mon personnage m'aurait son instant et irait dans la discard pile c'est pas dans mon intérêt du coup je vais plutôt la preuve voilà donc je me suis pris donc un dommage un point et je plutôt bien puisque c'est une carte qui a une source de deux c'est ça qui va ensuite pouvoir me permettre de payer des coûts donc comme ceci un coup vert source de deux pour un coup de deux voilà mais bon pour l'instant j'ai pas de personnage vert bon j'ai mes trades qui se font un peu la malle qu'est-ce qu'est ce que je pourrais alors là j'ai une source de ce qui va me permettre de jouer ce personnage qui a un coup de deux donc celle ci c'est quand elle attaque ok donc là maintenant ben j'ai passé ma main phase je vais pousser pendant cette phase là si vous voulez jouer des supports ou des events qu'il faut y aller en l'occurrence tout ce que je peux attaquer là donc avec 32 d'approche point mettons qu'ils gardent pas il se prend un point voilà donc ensuite ainsi de suite donc je pourrais pas bloquer avec celui que j'ai utilisé pour là mettons ensuite donc qui m'attaque là avec sa créature qui avait 20 cette fois je décide de la bloquer je suis à 30 de défense point donc son attaque ne passera pas donc là dans ce cas là son monstre restant là il reste là il bouge pas il a l'attaque a pas touché du reste une attaque pour il m'inflige un dommage et du coup ben là il allait terminer son tour ce qu'il a invoqué une créature qui peut pas attaquer et du coup hop je stand et je pioche 2 alors là ça me donne une source de 2 alors là mettons mais les rouges que j'ai en main me demande d'avoir trois ans coup alors du coup j'ai pas j'en ai un qui me rapporte source 2 mais il manque toujours 1 que je pourrais utiliser ici mais plutôt que d'utiliser les cartes de ma main donc j'ai celle ci qui m'a apporté une source de 2 que j'incline tant que je tourne plus une source 1 ils vont permettre de jouer une des deux cartes par exemple pas je vais jouer c'est ceci qui est en mail il faut savoir que je pourrais très bien avoir voilà des cas moussoumé comme ça sur mon terrain mais je ne pourrais pas en avoir deux qui ont le même numéro c'est un petit peu particulier mais voilà donc là maintenant on va passer au la phase d'attaque donc là je suis à 30 il bloque pas là je suis à 20 qui décide de bloquer donc ça passe pas et du coup on est à 2 2 et du coup c'est à lui donc là il va m'attaquer mettons avec son perso à 20 je vais la garder à 30 ensuite ben il reste il reste deux attaques du coup je prends de nouveaux dommages poupe poupe donc ensuite c'est un mois quand pour vous c'est sûr et j'ai toujours cette carte en main j'en ai pas plus pas moi donc voilà un peu peu qu'est ce que je vais pouvoir faire là bas j'ai une source de 1 source de 2 source de deux écoutes on va utiliser ça donc là je vais peut-être toutes les mettre dans le même sens ça ira mieux au plein dac source de 1 source de 2 donc ça fait 3 et du coup je peux jouer celle ci ensuite mettons que je veux jouer celle-ci qui a un coup de zéro donc tous mes personnages gagnent plus 10 plus 10 jusqu'à la fin du tour ce qui n'est pas trop mal ça je peux le faire pendant la même phase et de joie donc j'ai peut-être plutôt faire celle ci car il me donne plus d'un plus zéro voilà alors mettons que vous donc lâcherait 40 50 et 50 d'attaque donc on va dire pop j'attaque à 50 la 50 c'est un peu trop pour lui il prend donc on est à 4 là pareil top voilà ça glisse un peu de partout 50 c'est un peu trop pour lui ensuite ben je vais décider de terminer mon tour là dessus tout pour garder celle ci en défense donc là c'est à son tour il va il va donc piocher ses deux cartes ok une créature donc là il est à 5 non il est à 5 du coup il est déjà à 5 du coup il peut pas ou à tout à l'heure il pouvait pas donc là on va dire qu'il a 5 et ben il va mettre du coup c'est la même phase et je peux dire hop 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 j'ai unique à moussoumé donc je vais jouer celle ci donc ça donne plus 10 plus 10 à mes perso donc là je vais défendre à 40 et là à 40 ce qui est plutôt pas mal du coup ben une attaque je défends une attaque je défends à 40 aussi ces attaques ne passe pas et je prends par contre les dernières j'avais dans le même sens du mal et la base de l'an vois on voit que ça arrive très très vite temps de cette dommage point en appointed et du coup c'est à moi que je stands des jours aux deux c'est bien deux hop là mettons mettons que je joue je sais pas moi mettons que je sacrifie celle-ci pour jouer celle-là euh elle gagne plus 10 plus 10 d'ailleurs j'ai pas fait son effet de tout à l'heure euh mais ouais ensuite donc je vais regarder ma main est-ce que j'ai encore des trucs euh euh mettons que là bah du coup je dis full rush donc là je vais attaquer à 30 là je vais attaquer à 30 ici je vais attaquer du coup à 30 parce que ah c'est débile du coup hop là c'était à prévoir hop là tchoup donc vaut mieux donc euh ici tac à 20 mais 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 quand cette carte elle participe à l'approche tous les autres personnages gagnent 10 donc là je vais attaquer à 40 là je vais attaquer à 40 là je vais attaquer à 30 et là je vais attaquer à 40 donc voilà ça me permet de faire des attaques un peu plus fortes euh et mettons là je l'ai mis à 6 un peu dommage pour moi et du coup là j'ai plus rien pour me défendre et du coup ben quand c'est à son tour et qu'il m'attaque ben poupe j'arrive à 7 et j'ai perdu donc voilà un peu comment se joue Precious Memories j'espère que vous aurez apprécié la petite vidéo euh c'était un des derniers jeux que que vous allez avoir en vidéo pour les à quoi on joue euh sans doute j'en aurai un autre après mais ça sera bien le dernier et il y aura peut-être quelques hors séries pour cet été donc voilà allez je vous souhaite une bonne journée bon après-midi n'oubliez pas comme d'habitude de partager de mettre un petit pouce bleu et euh à ciao à plus bon après-midi bon après-midi